Salut à tous, c'est M Tonkinet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, aujourd'hui je suis avec Rémi. Salut Rémi ! Salut ! Merci de te prêter au jeu, donc est-ce que tu peux te présenter vite fait pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors je suis Rémi Ragnard, suivi sur les réseaux sociaux Instagram, YouTube, TikTok et je suis sapeur-pompier professionnel depuis 12 ans. C'est surtout ça ta grande particularité. Dans mon idée de venir challenger de plus de monde avec mes compétences de crossfitter qui se veut être un sport complet, je vais te dire qu'un pompier c'est un bon métier très physique, très complet, donc on va se faire un challenge en deux parties. Le premier qui est ta spécialité de la montée de cordes. Ouais c'est pas mal, j'aime rire, ça me plaît. Et le deuxième qui est quand même plus que ma spécialité, on va dire le cardio. Mais on va essayer d'avoir un truc en rapport avec ton métier pour voir qui du crossfitter ou du pompier est le plus efficace. Allez c'est parti. Ça te va ? Ok vas-y c'est bon ça roule. Je suis organisé qu'on s'est quand même échauffé, si vous voulez faire ça à la maison, échauffez-vous, c'est pas anodin. Un peu de magnésie pour bien coller et puis on va voir est-ce que les pompiers sont si forts que ça au montée de cordes ou est-ce qu'un crossfitter fait l'affaire ? Tu nous donne un avant-marché par tes, qui fait que tu donnes quoi ? Allez Chris, Chris tu nous fais le top chrono. Y'a pas de problème. Allez les brasiers ! Je vais te dire pourquoi t'a perdu. facile. On est trop petit de brassée. Ouais. Tu fais des petites brassées. C'est peut-être même plus dur comme il a monté. Oui, moi j'aime le challenge. J'ai perdu. Bonne la vidéo, merci. J'ai perdu ce qui me servait d'homme. Bon, bien. Bon. Je voulais te battre. Moi, j'ai gagné quelques chances aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Bon, bah, je m'en doutais un peu quand même, c'est vrai. Et clairement, c'est ouf la vitesse laquelle tu as. Vous en faites souvent dans votre prépa ? Moi, j'adore. Donc, faire des cordes, ça fait partie. C'est hyper complet. Tu viens forcer avec les bras, les abdos, le tirage. Le cardio. Et ouais, le cardio. Donc, dans notre job, tu as vu, on a besoin de faire un effort brutal à haute intensité sur un court moment. Un feu, tu vois, c'est 10-15 minutes. Donc, montée de cordes, je pense que c'est la base. C'est pour ça qu'on l'a. Quand tu rentres pompier, c'est un test qui est dans ma formation initiale que j'ai pu faire et que je continue à m'entraîner chaque garde pour garder le niveau. Parce que tu as vu, après, tu perds la technique. Et tu as vu, après, je suis lourd. Oui. Bah, combien tu pèses ? 81. Ah oui, je fais 15 kilos. 81. 15, 16. Ah ouais, la vache. C'est un cochon. On le pesait tous les jours, les 8 à 10 kilos par jour en plus. Voilà. Est-ce que du coup, il y a plus de muscles ? C'est pour ça. Bon, je te propose du coup une deuxième partie plus cardio. Allez, vas-y, je suis à toi. Je le sens pas trop, là. J'ai une garde à la surprise. Il ne veut pas me dire ce qu'il va me faire. Je vois des cordes à sauter. Petit alter comme ça, seul. Tu me fais un peu peur. Et j'ai la défaite mauvaise, donc je t'avoue que là, je vais essayer de t'avoir sur le deuxième. On va faire un peu de snatch. Ok. Ouais, putain, ça fait... Ça va, c'est trop lourd ? Non, non, c'est bien, gros. Ah non, vas-y, fais, 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 moi, je suis tout à toi. Alors, ce que je nous ai concocté, 50 DU, cordes à sauter, un truc très classique dans le crossfit. Ok ? Ok. Après, on passe sur 40 snatch, donc le fait de monter. 20 de chaque côté ? Tu alternes. Nous, en général, le crossfit, souvent, on fait bras droit, bras gauche. Donc, je fais une à droite, une à gauche, mais je te laisse... Oui, oui, non, ok, non, parce que c'est 40. Tu fais pas les 40, oui, oui, tu fais pas les 40 à droite. 40 au total. Après, on part sur 30 pompes. Ok. 20 burpees. Ok. Et à la fin, 10 goblet squats, donc tu prends le poids ici, tu descends bien, tu casses la parallèle et tu remontes. J'ai presque déjà envie de vomir. Le plus vite possible. Et le gagnant aura gagné. Alors, j'ai une petite question. Dis-moi. Tu gères ton intensité ou tu fais comme un bourrin ? Là, je pense qu'on va mettre une dizaine de minutes, à mon avis, pour tout faire. Donc, si tu pars pleine bourre, tu vas exploser en rôle. Donc, je te conseille de pas partir trop trop vite. Mais en même temps, 10 minutes, c'est un peu la durée bâtard, parce que si tu pars trop lentement, tu vas t'en vouloir. Ok. Donc, ok, ok. Ok, on verra la surprise. Ça me fait presque un petit peu. Oh, j'ai l'impression comme si j'allais faire un match de Ligue des Champions. 50 double under, 40 snatch, 30 pompes. 50 double under, 40 snatch à 25, 30 pompes, 20 burpees et 10 goblet squats. Donc, burpees 1, tu descends, tu remontes et là, on se redresse bien. Attends, on est d'accord, c'est ça ? En mode crossfit. Exactement. Petite mano sur la tête. Et je touche derrière. Compte sur toi, Chris, pour nous dire s'il fait semblant ou s'il le fait mal. Au pire, tu auras la vidéo pour me dire, t'es un tricheur. Ah bon, qu'on commence, dites-nous dans les commentaires. D'après vous, sur cette challenge-là, qui de Rémy ou moi va gagner ? Qui va battre ? C'est vrai ? Attends. Non. defence. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501 Oh, j'ai moqué que j'ai mis là un peu, ça fait 6 ans que j'ai pas fait ça. Oh, 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 j'ai confié. C'est dans la tête. Bon, bien joué mon Rémi. J'ai perdu mais de 3 secondes. Est-ce que je peux te dire que c'est parce que je suis pas dans ma salle de sport habituelle ? Ah tiens, j'allais te le dire. La pression des pompiers, y'a un pompier torse nu. C'est ça qui m'a choqué. J'ai pas l'habitude de voir des hommes torse nus. Prochain coup, si je viens à Paris, que je vienne dans ta salle, on fera la revanche et je pense que ce sera pas la même. Ce qui m'intéresse, c'est cet effort. Est-ce que toi en tant que pompier, c'est un truc qui te parle un peu ou pas trop ? Alors franchement, j'ai pas du tout l'habitude de m'entraîner comme ça. Même si je mets des fois de la haute intensité dans mes entraînements, sous forme de huit ou n'importe, j'ai pas l'habitude de mettre des charges et de faire ce genre d'entraînement et c'est ce que je vais faire à mes gars à la caserne. Parce que c'est vraiment une séance comme le parcours de robustesse. C'est 5 minutes pour faire un temps avec des charges. C'est un nouveau parcours pompier qui est sorti. qui ressemble dans un effort un peu comme ça. Mais là, on a vraiment cette sensation de sortir du feu. Vous êtes pompier, vous savez, quand tu fais un gros feu, t'as 10-15 minutes où t'es à fond. Tu sors, t'as cette sensation, t'as ce goût dans la bouche. Et gelé sur cette intensité, pourtant on a fait 5 minutes, je pense. Ouais, un peu moins. Et j'ai vraiment cette sensation. C'est vraiment un truc que je vais mettre à la gaine après un bon échauffement. Et je te le dirai, leur ressenti. Mais voilà, c'est du sprint. Tu springs pendant... tu t'arrêtes pas. Bon bah écoute, merci d'être prêt au jeu. Je suis déçu parce que je prends un 2-0, mais on fera une revanche. Ah ouais, mais carrément. On fera une revanche. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. Avec plaisir. Pour ceux qui connaissent pas Rémy, allez voir sur son compte, Insta, YouTube, TikTok. Ce qu'il fait, c'est hyper cool. Il parle du métier de pompier qui est un magnifique pompier. Et alors je tiens à remercier et à soutenir tous les pompiers qui font un boulot fantastique. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner. Et à la prochaine pour un nouveau challenge. Je vais me coucher. Ciao, vous voulez. Bonne nuit.